T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est moi Dido, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une superbe, superbe DNA à la RX les gars ! Une arme vraiment, vraiment qui m'a surpris, cette arme honnêtement, ce gameplay est assez vieux, je vous dis la vérité. Je l'ai fait il y a un petit moment de ça, et je n'avais pas goûté, on va dire à la all-puncher, et vraiment pour vous dire, cette arme là, all-puncher, là c'est la RX d'origine, de base avec poignée à 20, viseur réflexe, et je sais plus qu'est-ce qu'elle a eu dessus, je me rappelle plus que j'avais lu, peut-être la poignée à un mot, je sais plus. Bref, là c'était l'arme classique de base, et pour avoir testé un petit peu toutes les armes élites au niveau de la RX, c'est-à-dire que c'était la steel bit, et l'autre aussi, il y a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, Damination je crois. Et la all-puncher qui est une professionnelle, je crois, si je ne me trompe pas, la all-puncher honnêtement, c'est une tuerie. Pour tous ceux qui pensent que la steel bit est mieux que la all-puncher, moi je vous dis le contraire, la all-puncher a une cadence beaucoup plus rapide, vous pouvez enchaîner le double rafale, mais vraiment rapidement, il n'y a pas une grosse différence avec la 6-8, mais avec la all-puncher, vraiment, la cadence est vachement plus élevée, elle est juste montée d'un cran, mais sur cette arme-là, on le ressent vraiment, vraiment. Et là, je peux vous dire qu'en plus sur Horizon, honnêtement, c'est pas ma map préférée au niveau des DNA, malgré que j'avais quand même réalisé quelques-unes dessus, nos snipers, nos morse, je crois, ils voyaient une balle, non, je voulais pas mise encore, oui, je voulais pas mise, là, je me suis trop fait, j'ai versé. Bref, j'avais fait quelques usages, deux ou trois sur cette map, c'est une map où on va, vous allez voir, parce qu'au soir, on me pose la question, tonton, explique-nous tes déplacements et tout, et vous allez voir, en fait, que le déplacement, c'est plus ou moins toujours les mêmes dans la game, vous allez voir, je passe d'un spawn à l'autre, et toujours par plus ou moins les mêmes chemins, donc soyez attentifs pour ceux qui me demandent, en fait, beaucoup d'expliquer les déplacements, honnêtement, j'ai du mal à expliquer les déplacements, parce que ça se fait, ça se fait un petit peu automatiquement, donc aujourd'hui, regardez bien le gameplay, super gameplay, les gars, je vais faire une superbe série de 15 rapides, on va dire assez express, je vais mourir à 15-0, donc je vais mourir une fois, et après, je vais en signer une série de... ben, je vais faire 49-1, donc ça fait combien, je ne sais plus plus connu, bref, ça fait 34, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 34, 34, ouais, 34 et 15, ouais, 49, c'est ça, le mec, il a du mal à côté, c'est pas longtemps que je peux aller à l'école, les gars, donc voilà, je vais enchaîner une petite série de 34, et cette fois, vous allez voir la petite surprise à la fin, ça va péter, pour ceux qui ont vu la DNA, le PM3, l'avant-dernière vidéo, j'ai pas pu lancer la DNA et tout le monde a dit, Toto, fucking, qu'est-ce que t'as fait, t'as pas lancé la DNA, t'es parti en couille, et voilà, là, vous allez avoir la surprise, petite surprise, il y a une petite surprise aussi au milieu du gameplay, parce que vous allez voir, il y a un mec qui jouait avec, pas avec moi, c'était pas mes potes, mais on va dire qu'il était dans le groupe, dans l'équipe de la game, qui a fait une superbe série, et qui a envoyé aussi une DNA, donc il y a eu une double DNA, en fait, plus un fail à la caisse de Toto, vraiment superbe gameplay, j'espère que vous allez mettre un max de like, les gars, pour ce gameplay, je sais que vous allez dire, Toto, tu nous mets encore des DNA, mais j'en ai plein à vous mettre, j'ai le... putain, j'ai le dépouché avec les allergies, c'est la galère, j'en ai eu un imr à vous mettre, j'en ai eu un curieux de morse, j'en ai un speak easy, j'ai pas mal de gameplay DNA, vous mettre, donc on va dire, je balance tout ce que je peux balancer, comme ça c'est fait, on en parle plus, elles seront faites, donc aujourd'hui c'est la 17ème au niveau des défis, j'en ai fait 3 en live, 3 en live, 2 en live, 2 en live, donc ça fait 19, vous avez été nombreux à me dire, Toto, combien t'as fait de DNA, combien t'as fait de DNA, je pense que j'en suis à peu près une trentaine, sans côté celles que je n'ai pas gardé les gameplays, parce que voilà, il y en avait que c'était assez réplétif avec les mêmes armes, par exemple la Balmétienne, la speak easy, voilà, même là, à la Eric, j'en ai 2 ou 3, donc je ne sais pas si vraiment, je vous le remettrai peut-être plus tard, parce qu'on va aussi, c'est quand même une belle DNA, à la Eric, c'est quand même pas énorme, c'est énorme facile, on va dire, mais il faut vraiment pas shoot, il faut avoir des déplacements intelligents, c'est-à-dire, on pouvait rusher avec, parce que vous voyez, quand même dans ce gameplay, ça rush, on ne peut pas dire que là, ça ne rush pas, ça ne fait que courir, ça ne s'arrête pas, mais en même temps, il faut avoir des déplacements assez intelligents, parce que si vous rentrez trop dans l'art, trop sur les objectifs sur B, ou quand vous tombez face à des B qui ont des speak easy, tout ça, vous allez vous faire des montées, mais à mi-distance et à long distance, c'est une arme carrément redoutable, franchement, la Eric, c'est vraiment belle surprise, j'avais vu les vidéos de M. V12 à l'époque, il disait un peu de tueur, un peu de tueur, et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il y trouve à cet arme, un peu de tueur, un peu de tueur, moi, j'étais à fausse, speak easy, obsidian, et au final, vraiment, j'ai découvert un peu de tueur et j'ai essayé d'armes à rechercher des instructions qui est vraiment énorme, moi, je me sens beaucoup en RD, franchement, en RD, elle est magnifique. Sinon, les gars, petite nouvelle aujourd'hui, tout le monde me dit, mais Toto, qu'est-ce que tu deviens, on te voit que tu es un peu trop moins actif et tout, moi, je l'ai expliqué dans les vidéos, la vidéo à le PL3, et en fait, je cherche du travail, et là, j'ai passé des entretiens cette semaine, j'en ai un la semaine prochaine encore, donc j'attends des réponses, j'ai déjà eu une réponse qui a été refusée pour un endroit, là, j'attends deux réponses, on va dire, pour deux entretiens, plus j'en passe un la semaine prochaine, donc vraiment, mon objectif en ce moment, les gars, c'est vrai, vous allez me dire, Toto, il lâche un peu, il n'y a plus trois fois de la YouTube et tout, mais si, je suis là parce que je fais des vidéos et ça fait plaisir, on me demande de faire ce commentaire aujourd'hui, c'est un cas qui est superbe, d'ailleurs, quand je vois les gameplay, ça me donne envie de commenter et tout, gameplay agressif et tout, ça me fait plaisir, et donc, mon objectif, c'est vraiment de trouver du travail, les gars, c'est du tard, parce que là, je suis dans la merde, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, et j'ai mon chômage qui s'arrête en octobre, c'est-à-dire en octobre, Toto, il peut passer, il peut aller vivre sous un pont, quoi, parce que je paye un loyer, enfin, j'ai une faille de facture à payer tous les mois, donc je suis un peu dans la merde, là, mon abonnement PSN s'est coupé il n'y a pas longtemps, j'ai été dans la merde, il fallait sortir ses 4 euros pour l'année, je ne le savais pas, j'ai gratté à ma mère, il m'a avancé les sous, là, je dois le m'approcher, c'est 4 euros, d'ailleurs, je vous remercie un abonné qui m'a envoyé un don sur Paypal par rapport à ça, d'ailleurs, j'avais gardé son nom en esprit pour lui faire un petit dédicace, Pierre-Erik Perret, vraiment, je te remercie pour ton don généreux, ça me paiera une partie de l'abonnement, vraiment, merci à ton gros, ça m'a fait plaisir, je me suis le maté, je lui ai aimé le petit don, du coup, voilà, la mois prochaine, ça me fera un petit peu moins cher, les 50 euros pour le réseau, là, je suis vraiment, quand je joue à Cool Off, je suis un objectif, enfin, je suis un objectif, passer le prestige master, finir ce putain de 30e prestige, si je suis pas loin, il m'en reste 3 prestiges, au niveau des lives, je voulais vous dire, les gars, des lives, vous êtes non plus, vous me demandez, tonton, des DNA, vous savez très bien que quand on joue avec 6 comptes OCB, je termine DNA, c'est vraiment hard, il y a eu une soirée, où on a joué avec 2 comptes RB et 4 comptes OCB normal, 2 comptes RB, c'est-à-dire pour rééquilibrer, faire baisser la moyenne du ratio général de l'équipe, on a eu des reproches, là, le mec, il avait lancé la DNA, on a eu des reproches en disant, tonton, ouais, il y a des comptes RB dans le groupe, c'est normal que tu te régales, machin, mais en même temps, les gars, vous me demandez souvent de faire du spectacle, mais du spectacle, quand on joue avec 6 comptes OCB, c'est quasiment impossible, c'est des parties accrochées, c'est hardcore, donc j'espère que vous comprendrez, peut-être que prochainement, on fera encore des lives avec des petits comptes RB, histoire qu'il y ait un peu plus de DNA dans l'équipe, ou de moi-même, c'est pas forcément pour, on va dire, on va pas faire ça, pour dire, ouais, je fais des lages trop fort, c'est juste pour faire du spectacle, pour s'amuser en live sur Twitch, j'essaierai d'être plus actif, un petit peu plus actif sur Twitch, prochainement, je vais faire des lives, je pense, avec Kébu et tout, qui fera quelques petits freestyles, on a pas mal de choses, il a pas mal de choses à proposer, il a fait le son pour la phase, donc je réponds à une question qu'on m'a posé énormément, on m'a dit, tonton, est-ce que Kébu est parti dans la phase, non, il est pas parti dans la phase, Kébu est toujours dans la OCB, il a juste fait un son pour Toto et la phase, voilà, donc c'est normal, il veut se faire connaître, mais c'est tant mieux pour lui, ça lui fait un nouveau public, un peu public de Toto, voilà, DNA a lancé, les gars, comme vous avez pu le voir, Toto, cette fois, il a lancé, il a pas oublié, les gars, et oui, en plus, kick-up de la bombe DNA, voilà, donc c'était la petite rommage par rapport à la DNA, 2,2,2,3, petite kick-up, on la balance à la phase, série de 34 à la fin, série de 15 au début, donc je finis pour 59 pour 1, euh, 59, oui, 59 pour 1, j'espère que vous allez mettre un max de like, les gars, n'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes, si vous les avez ratées, et je vous dis une bonne semaine à tous, bonne fin d'examen à tous, et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, et ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501